Ce bateau fait 18 mètres de long, sur quasiment 5 mètres de large. On retrouve la forme de la coque de la pinasse. On retrouve d'ailleurs sur une pinasse le passage central, à l'avant et à l'arrière. Donc si je vais à l'arrière, il y a un petit carré en arrondi, un petit salon, on peut mettre des tables. Il y a une zone d'embarquement intermédiaire où il y a des strapontains rabattables, où ça peut être une zone pour mettre des vélos quand on traverse sur le bassin, du matériel aussi, donc ça peut être une zone technique. Ensuite, il y a 4 salons en arrondi pour faire du transport, mais on peut mettre des tables également aussi qui servent à faire du réceptif. Le poste de pilotage, une petite zone d'embarquement par la baignoire avant. Donc c'est un bateau qui est un peu multitâche. En séminaire, je ne dis pas qu'on peut faire une piste de danse, mais la partie centrale où il n'y aura pas de vélo ou de valise ou quoi que ce soit, ça peut être une zone assez sympa, assez festive. Ce qui est très agréable, c'est que tous les côtés sont relevables, et surtout ce grand tour ouvrant qui vous permet d'être instantanément dedans-d'hors. Karen, à déplacement, peu de puissance pour avancer, et nos essais en navigation, en plus, nous ont montré que le bateau était très manœuvrant, très agréable. On n'a pas de vibration, même en thermique, on a 65 décibels de niveau sonore, pas de vibration, déjà même en thermique, c'est déjà très agréable, c'est déjà très feutré. Et puis dès qu'on passe au monde électrique, c'est un autre monde.